Vous vous remerciez parce que c'est la première fois en 22 ans de carrière où on me pose la question, est Dieu dans tout ça ? Et je me dis, quand c'est qu'on va me la poser ? Alors, je vais commencer par la première, après vous allez peut-être devoir me répéter les deux autres. Ma position, qui est issue de beaucoup de lectures, y compris de la Bible et de tous les textes religieux, et la suivante c'est agnostique. Il y a trois camps, croyant, athée, agnostique. Je ne suis pas athée, athée ça veut dire qui sait que Dieu n'existe pas, athéos, théo-dieu, a, ça veut dire sang. Croyant, moi je veux bien croire mais il faudrait que je puisse expérimenter, alors on va y revenir. Et agnostique ça veut dire, vu que je ne sais pas, j'essaie de savoir. Donc pour moi, ce qui me plaît dans la position agnostique c'est que c'est dynamique. Ce qui me gêne un peu l'impression de croyant, c'est que dès le moment où vous savez la vérité, bon, on fait quoi alors ? On fait maintenant, on vit la vérité et puis... Alors, moi je vois, j'écris un livre qui s'appelle « Nous les dieux », donc ça répond aussi à ça. C'est l'idée que dès le moment où on crée, on est Dieu de ce qu'on a créé. Je ne sais pas si Dieu existe, puisque je suis agnostique, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un miracle ici qui se passe. Et ce miracle, c'est un mot, ça s'appelle la vie. Le fait qu'il y ait de la vie sur Terre, c'est extraordinaire. Vu que nous, on a toujours vu de la vie, on se dit, ouais, il y a de la vie partout, c'est normal. Il faudrait que nous ayons, que notre âme puisse visiter plein de planètes où il n'y a pas de vie, on se dirait, bon sang, il n'y en a qu'une seule en fait sur laquelle il y a de la vie. Et à ce moment-là, il y a une question, pourquoi il y a de la vie ici ? Alors, dans la plupart de mes livres, j'ai posé cette question, pourquoi il y a de la vie ici ? Pourquoi cette vie a évolué vers l'intelligence ? Et pourquoi l'intelligence a évolué vers la conscience ? C'est une question que je pose en troisième humanité, vu que la Terre elle-même dit, je suis le réceptacle de cette expérience-là. C'est le nombre de hasards qu'il faut pour que la vie apparaisse est gigantesque. Il y a de très fortes chances, et je donne dans ce livre aussi la probabilité, qu'en fait, il n'y a de la vie que ici. Et là, à ce moment-là, j'ai une vraie émotion, parce que je me dis, si dans tout l'univers, tout est noir, froid, avec que de la caillasse, et par moment, des étoiles, donc du feu, du feu, de la caillasse, des nuages, de poussière, il n'y a que ici qu'il se passe un truc. Alors là, moi, je n'ai pas besoin de croire en Dieu. Je crois dans la vie, la vie que je vois, qui est en moi, qui me permet de vous parler actuellement, qui vous permet d'exister, cette chose-là, j'en fais l'expérience. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas juste un truc intellectuel, ce n'est pas, j'imagine, un grand bonhomme avec une grande barbe qui est au-dessus, en train de se pencher sur nous. C'est une expérience que je fais en permanence. Si je vais dans ce jardin, je vais voir des plantes, il y a toutes sortes de plantes. Qui c'est qui a dessiné ça ? Qui c'est qui a fabriqué ça ? Qui c'est qui s'est débrouillé pour que les feuilles ne se gênent pas, pour que les racines prennent de l'eau, pour que le système arrive à fabriquer de l'énergie à partir de la lumière ? On peut dire que c'est Dieu, on peut dire que c'est la nature, on peut dire que c'est la vie, on peut dire que c'est un périsme, c'est quelque chose, ce quelque chose m'intéresse. Maintenant, quand je vois les gens qui parlent de Dieu, et qui utilisent cette grille de lecture pour tout expliquer, je trouve ça un peu limité. Parce qu'autant ça fonctionnait bien jusqu'à une période, je vais dire, le Moyen-Âge c'est quand même l'endroit où les livres étaient dans les monastères, et où les prêtres avaient un message de paix, puisque le dimanche il ne fallait plus faire la guerre, ils ont amené à un moment un réel message de paix. Il y a un moment où la science a doublé la religion, la religion ne s'est pas adaptée, et la science a montré, attendez, nous on va vous donner un nouveau vertige, et ce vertige c'est, regardez, ça c'est l'univers. Ce vertige c'est, regardez, on peut envoyer une fusée qui quitte la Terre et qui va sur le satellite, sur la Lune. Et quand dans certaines religions on vous dit que la Lune c'est censée être la représentation d'un objet magique, nous les humains qui ne sont pas convaincus de ça, on envoie une fusée, et on a vu que c'était une sphère, c'est pas une planète, mais c'est un satellite. Donc par rapport à l'idée, qu'est-ce que je pense de Dieu, je pense que Dieu est une hypothèse, la dénomination Dieu a été trop utilisée, maintenant moi je suis admiratif d'une chose qui s'appelle la vie, qui nous traverse tous, et sur la vie je n'ai pas d'explication, mais ce que je sais c'est que, ce que j'espère c'est que la vie va gagner, et que cette énergie qu'il y a sur Terre va peut-être pouvoir se répandre ailleurs dans l'univers. Parce que tout à l'heure je vous disais, peut-être qu'il y a la vie que ici, ça veut dire aussi que si nous détruisons, ce qui fait quand même partie des possibilités, cette planète, il n'y aura plus rien, nulle part, jamais. Ça c'est la vraie idée vertigineuse. Vous savez, tout le monde se dit, que se passerait-il si les extraterrestres arrivaient ? Mais moi je vous dis, la vraie question c'est, que se passerait-il s'il n'y avait pas d'extraterrestres, et qu'ils n'arrivaient jamais ? Parce qu'il n'y a que ici que s'est passée cette expérience, et que la somme de hasard pour le faire, elle est tellement énorme, que même si l'univers est très grand, il n'y a qu'ici que ça se passe. Non, le loto il y a plus de chance.